Salut le squad c'est Zouzou et bienvenue dans ce journal de bord numéro 96 les amis aujourd'hui on va faire un petit tour dans la tente de floraison il reste juste les trois triple burgers en arrière de la tente on avait les trois blue cheese qui étaient juste ici au premier plan et que j'ai mis à sécher avant-hier donc là ça va faire deux jours qu'elles sont dans la tente de séchage je pourrais vous montrer comment ça s'est passé à ce niveau-ci puis où est-ce qu'on en est rendu avec les triple burgers également on va faire un petit tour pour donc dans la 2x4 ce qui est devenu maintenant une tente de séchage où on va avoir nos trois blue cheese qui sont tranquillement en train de pendouiller elles ont bien fondu quand je les ai mises et remplissait quasiment la tente elles étaient bien bien déployées puis les feuilles étaient encore bien gonflées là comme vous pouvez voir elles sont quand même bien rabougris donc on pourra faire un petit tour dans la tente de séchage voir les conditions de séchage pour la semaine et demie les deux semaines qui s'en viennent ça m'a été demandé dans les commentaires la semaine dernière ou la semaine d'avant d'expliquer un petit peu les conditions de séchage pour la plupart d'entre vous c'est bien connu bien compris mais écoutez on a pour qui ça peut être un petit plus nouveau on pourra aller voir ça et on pourra faire un petit tour dans la nursery la mini mini tente de 60 par 60 cm on fait rentrer quand même beaucoup de peau honnêtement j'étais sceptique avec une tente de 60 par 60 je savais pas à quel point ça allait pouvoir être vraiment utile pour pour nos projets mais comme vous pouvez voir dans une situation comme la nôtre on était un petit peu pris niveau occupation des tentes d'avoir cette petite tente de 60 par 60 écouté ça dépanne fort bien qu'on pourra faire un petit tour également à l'intérieur de ça on s'envoie l'introduction les amis et on démarre on commence dans la 4x4 la tente de 120 par 120 cm sous la fc8000 bang bang qui en est à peu près au niveau de son intensité lumineuse laissez moi trouver le dimmer à peu près 50% à peu près 400 watts à peu près de diodes samsung est présentement balancé sur votre petite canopée de triple burger écoutez elles vont pas trop mal à ce porte quand même toujours assez bien comme vous pouvez voir les deux plans qu'on va avoir ici sont dans une sénescence bien entamé avec une jolie coloration violacée sur la plupart des fan leaves les plus exposés puis une sénescence par le jaune qui commence par le bas sur les fan leaves les plus basse peut-être une petite carence également en azote ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas été top dressées qu'elles n'ont pas reçu de nutriments c'est aussi que ce soit ça qui s'exprime un petit peu avec cette coloration jaunâtre mais en cherchant un triple burger sur internet notamment sur reddit j'ai trouvé d'autres personnes qui en ont fait pousser puis pour la plupart elles ont cette coloration un petit peu violacée effectivement les triple burger et des feuilles un petit peu jaune orangé avec des belles couleurs d'automne comme celle qu'on a là en fin de fleuraison enfin car à mon avis c'est peut-être c'est peut-être normal c'est peut-être l'ancienne essence qui va se passer comme ça on a un plan sur la droite ceci dit qui lui reste vert il prend pas de teintes violettes du tout du tout voilà c'est l'aspect de ces fleurs même pas un soupçon de violet rien du tout et le bas de ces feuilles reste vert 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 même pas un soupçon de jaune il est écouté en pleine verdure celui-ci c'est quand même assez intéressant de voir les différentes réactions au niveau de leur coloration des différents plans à ce stade de la floraison on peut pas encore évidemment tirer de conclusion sur qui sera le plan que l'on va garder puisque faudra évidemment les essayer les goûter avant de pouvoir trancher à ce niveau là mais sera je pense le plan du milieu ou le plan de gauche dans la mesure où le visuel est important aussi puis niveau visuel je trouve que c'est les deux plans les plus intéressants c'est aussi les deux plans les plus gros enfin ceux qui produisent le plus ça c'est quand même un caractère assez important quand on essaie de choisir un qui peut petite structure de bottes différences comme vous pouvez voir le plan du milieu va avoir cette apparence un petit peu foxtailé on dirait qu'il ya comme des petits du léger foxtail in beaucoup de pistil également sur ce plan du milieu somme toute une apparence quand même assez intéressante je trouve pas de vilain pour autant c'est juste qu'il est quand même assez assez singulier dans son style bien frosty le plan de gauche me plaît un petit peu plus honnêtement un violet bien profond dans sa coloration des têtes un peu moins de pistil un peu plus de densité j'aime bien quand même au niveau du visuel les têtes qui sont quand même assez dense je sais que je suis pas le seul j'essaye de me détacher ce caractère écoutez visuel assez superficiel ça reste quand même un caractère qui est quand même assez sympa on verra je pense que là c'est vraiment le goûter qui va départager le plan du milieu versus le plan de gauche sur quant à ça sera qui le keeper qu'on va garder on peut parler également un petit peu du breeding qui va s'en venir par la suite là on a les black cherry pie qui ont germé qui commencent à pousser ce sera notre dernière strain que l'on va faire nos hunts dans laquelle on va sélectionner au moins un plan mère pour la suite des opérations je vous disais on va sélectionner un de ces deux plans ci ce que je vais peut-être faire c'est que au lieu d'en garder seulement un seul d'en tirer deux clones avoir un clone que l'on reverse et qui va produire du pollen pour polliniser le second close que le tête faire c'est garder un individu le rivers et puis polliniser le clone de l'autre individu comme ça on garde on gardera répète un petit peu plus de diversité génétique dans notre génération triple burger cross triple burger ou d'avoir un triple burger s1 ou peut-être que je ferais même les deux peut-être que mettons si on garde ce plan ci je vais lui sortir deux clones à lui garder un clone de celui ci rivers un des deux clones notre plus grande triple burger pour qu'elle puisse se polliniser elle-même avec son second clone avoir une triple burger s1 et puis pour qu'elle puisse également polliniser le clone de notre triple burger sur le côté pour avoir justement un cross qui aurait peut-être un petit peu plus de diversité génétique triple burger cross triple burger on verra écoutez comment ça se goupillera dans les semaines à venir le test test le test du de la fumette va nous en dire un petit peu plus quant à la direction que l'on devrait prendre semaine 6 et demie 7 un truc comme ça à l'une et je pense qu'il va leur rester une semaine et demie deux semaines avant qu'on puisse leur donner le chop chop j'ai pas revu de fricks quotidiennement je viens et je retourne les feuilles pour voir s'ils sont revenus mais je n'en ai pas revu donc rappelez-vous que de buglelly.ca nous avez conseillé des prédateurs de sol pour combattre les tulips puisque apparemment leurs larves sont déposés dans le sol et puis se développe dans le sol pendant les premières les premières heures les premiers jours de leur existence donc je n'ai pas revu de tulips mais j'ai vu des comment on s'appelle des crazy might les anastis anastis baccarum on avait acheté les espèces de petites mites prédatrices rouge qui court très vite j'en ai vu un petit peu dans les pots ce que je n'avais pas vu depuis un petit moment je me demandais justement si on avait survécu puis effectivement il semblerait que certaines aient survécu et le fait que leur nombre soit tel que maintenant elles soient observables c'était justement parce qu'il y a eu un apport en nourriture avec ces fameuses larves de thrips qui leur permettent de se développer un petit peu plus et de se rendre visible tant elles sont désormais nombreuses je trouve également régulièrement des staphylains puis je trouve des hypoaspis quand même un petit peu moins les petites mites blanches qui ressemblent à des mites de sols les mites prédatrices que justement the bug lady recommande pour combattre les tulips les pucerons j'en trouve assez peu en ce moment on va on va changer de sol pour le projet black cherry pie on va réutiliser notre pays pour garder justement nos insectes prédateurs mais on va changer le gros les trois quarts de notre terre ce sera l'occasion de la brasser un petit peu et puis de regarder où est-ce qu'on en est un petit peu insectes prédateurs si on arrive à trouver des individus de toutes les populations qu'on a pu acheter au courant des mois précédents voilà donc pour ce qui est de cela j'ai coupé comme je vous disais les blue cheese absolument ravissante ces blue cheese elles étaient au premier rang ici beaucoup de trichomes blancs la plupart des trichomes avaient viré au blanc très peu de trichomes ambrés honnêtement j'ai pas vu beaucoup de trichomes ambrés mais je ne voyais plus beaucoup de trichomes transparents non plus ça c'est quand même assez intéressant la maturation des trichomes ça peut varier quand même pas mal de d'une variété à une autre j'imagine que les conditions doivent jouer là dedans également mais parfois on a beaucoup de trichomes transparents et puis ils virent au ambré directement sans passer par le blanc donc on se retrouve à récolter un moment où on a comme 40% de trichomes ambrés 40% de trichomes transparents et puis seulement un petit 20% de trichomes blancs et puis comme ça a été le cas avec ces blue cheese là tous les trichomes sont passés aux blancs laiteux enfin qu'on avait quasiment 100% de trichomes blancs laiteux et puis plus vraiment de trichomes transparents et puis pas encore vraiment de trichomes ambrés donc voilà c'est une variété qui a l'air de de swinguer comme ça écoutez moi ça me dérange pas je suis assez ouvert quant au moment où je récolte par rapport au stade de maturation des trichomes je le fais un petit peu en avance en temps un petit peu un petit peu plus tard ça dépend de comment ça m'arrange dans le planning là ça arrangeait quand même bien parce qu'en les mettant à sécher maintenant dans la tente de 2 par 4 ça nous permet de finir le séchage tranquillement dans la tente de 2 par 4 et puis quand celles-ci seront prêtes on pourra sortir les blue cheese qui sont dans la petite tente pas qu'au niveau du timing c'était pas trop mal une autre chose qui m'a poussé à récolter j'aurais pu attendre 4 5 jours de plus quand même l'arrivée des premiers trichomes ambrés mais une autre chose qui m'a poussé à récolter c'est le fait que des graines se sont sont apparues dans les têtes de nos blue cheese on n'a pas des masses des masses mais j'en ai quand même repéré quelques-unes donc j'ai pas voulu attendre trop longtemps que les plantes continuent à développer des graines elle s'était quand même à un stade de développement assez peu avancé les graines fait qu'elles étaient encore très très molles c'est des graines qui vont pouvoir se grinder assez facilement et puis disparaître dans la weed pour la plupart j'ai pas vu de graines noires avec une coque vraiment dure c'était vraiment des graines qui commençaient tout juste à se former qui était un petit peu verdâtre encore c'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré récolter aussi un petit peu en avance j'ai regardé si je trouvais des organes mâles sur les blue cheese je n'en ai pas trouvé j'ai regardé également si j'en trouvais sur les triple burger mais comme vous pouvez voir les triple burger dans cette structure telle que les fleurs viennent cacher le la jonction entre les ramifications et la branche ce qui fait que le sexe n'est pas visible sur le triple burger maintenant que les fleurs sont formés comme ça faudra attendre la récolte et la manucure pour regarder si on a des petits testicules en lieu et place de l'endroit où on devrait avoir nos bracts à la jonction entre les fleurs et les troncs j'ai regardé donc aussi sur les blue cheese si je trouvais des petits testicules à la place des bracts sur la jonction entre les fleurs et les troncs et je n'en ai pas trouvé enfin que soit c'est possible qu'on ait un individu hermaphrodite parmi les triple burger ou même parmi les blue cheese quand je ferai la manucure je vais couper les fleurs une par une je pourrais regarder pour pour chacune des jonctions si je vois des testicules qui sont apparus enfin qu'on sera fixé à ce niveau là pour savoir si c'est un de nos plants de blue cheese ou triple burger qui a viré hermaph et puis qui a pollinisé le reste de la tente auquel cas cette plante sort de la course de pheno hunt évidemment c'est définitivement pas un plan mère que l'on gardera mais une possibilité aussi c'est qu'on n'en trouve pas et puis que toutes nos plantes soient des femelles en assez bonne santé que le problème survienne si on revient un petit peu dans le passé de quelque chose qui se serait passé avec nos super lemon haze f5 de chez ethos genetics rappelez-vous à l'intérieur de cette tente-ci on avait un beau mal solide mal qui a poussé aussi grand quasiment que notre triple burger du milieu c'est pas plus grand d'ailleurs il a poussé quand même bien grand et qui nous a produit écouter du du pollen à foison on j'ai je savais pas trop c'était il y a deux mois et demi trois mois je pense je savais pas trop si on allait le garder ou si on allait le jeter j'ai fini par le jeter mais bien après que qu'il ait commencé à balancer du pollen la plupart de ses clochettes avait commencé à s'ouvrir et puis ajouter du pollen allègrement à travers la tente à travers la pièce qualifat genetics disait dans une de ses vidéos que j'ai puissé 80 ou 100% d'humidité pendant 24 heures suffisait à tuer toutes les particules de pollen qui pouvait se déposer dans un espace c'est ce qu'on a fait j'ai monté l'humidité à l'intérieur de cette chambre à un truc comme 85 90% pendant un petit moment pendant la période de croissance justement des triple burger et des blue cheese j'avais enlevé le déshumidificateur pour permettre à l'humidité de monter assez haut dans la pièce et puis avec ce taux d'humidité au rendre non viable les particules de pollen qui aurait pu se déposer à droite ou à gauche mais c'est possible que ça n'ait pas suffit tout simplement parce qu'on avait quand même un gros mal j'ai pas nettoyé la tente du tout honnêtement je vais pas vous mentir j'ai simplement passé un coup d'éponge sur le sol de la tente ce qui est rendu dégueulasse soit dit en passant mais on avait probablement du pollen dans les pots probablement du pollen sur les parois sur les pâles de nos ventilateurs sur notre chaussette de filtre à charbon un petit peu partout écouté dans l'espace de culture voire même dans la pièce d'une manière générale enfin je ne je n'écarte pas l'hypothèse comme quoi ça se pourrait que ça soit le pollen de notre super lemon haze f5 mâle qui soit venu polliniser nos blue cheese et peut-être aussi également notre triple burger au second plan quoique sur les triple burger je vois pas vraiment de de graines se former ce que je trouve un petit peu surprenant mais écoutez on va continuer à surveiller ça dans les semaines à venir et puis c'est ça alors à l'école on fera bien attention au moment de la manucure finale regardez le sexe de nos de nos plantes voir si on n'a pas un petit hermaphrodite qui s'est caché dans dans la bande et écoutez auquel cas on s'en débarrassera et on se débarrassera également du clone et puis si on n'a pas la mafrodite c'est très probablement que c'est notre mâle super lemon haze f5 du projet précédent qui suite à une sanitation un peu trop légère voire quasi inexistante a réussi à passer ses gènes sur nos blue cheese écoutez voilé voilou tout ce qu'il y avait à dire par rapport à la tente de 4x4 c'est la 120 par 120 cm semaine prochaine on pourra refaire un petit tour là dessus on regardera l'aspect des fleurs je peux vous montrer également des petites photos des fleurs si vous voulez voir des photos de nos fleurs régulièrement écoutez on a une page instagram également zucana en story je partage quasi quotidiennement des photos de nos fleurs c'est le stade qui est qui est le plus intéressant le plus beau si vous voulez mon avis voilà ceux qui voient des photos ça se passe sur insta on s'envoie une petite minute sponsor les amis on se retrouve dans la tente de séchage on va regarder un petit peu les conditions de séchage vidéo est sponsorisée par les éclairages led les tentes et les kits de culture mars hydro les systèmes de ventilation intelligent les filtres à charbon et les silencieux d'ici infiniti la gamme complète de nutriments organiques en poudre européen de et verano mais aussi le vaporisateur de fleurs séchées de rvp usa les grinders roy et beaucoup d'autres encore pour découvrir les sites de nos sponsors et bénéficier de rabais allant jusqu'à 15% rendez vous dans mon arbre à lien disponible dans la description de cette vidéo ou sur google en y tapant zucana linktree bon visionnement les un gros merci donc à nos sponsors il ya un gros merci à pev grow le nouveau sponsor qui n'a pas encore sa place dans la minute sponsor pour l'instant mais écoutez ça va arriver très rapidement boutique en ligne de matériel de culture détente des éclairages éclairage lumatech notamment les extracteurs climat climat il ya des fleurs également il ya des fleurs de cbd et des moon rock carrément que vous pouvez acheter et puis vous faire livrer directement à la maison ça quand même assez fou que maintenant quand je suis quand j'ai quitté la france on pouvait pas s'acheter des moon rock en ligne maintenant sur le site de pev grow vous avez des moon rock les amis allez-y faites vous plaisir et puis dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui en achètent sinon écoutez c'est majoritairement un site de vente de matériel de culture tout ce qui est tente éclairage si cela même pour les champignons si vous voulez vous lancer dans la culture des champignons ça peut se faire code promo vous vous sur le site de pev grow voici no blue cheese on les voit pas super super bien dans la pénombre je te prends une petite vidéo avec mon iphone avec le flash pour vous montrer à quoi ils ressemblent mais écoutez elles sont sucrés à souhait vraiment vraiment sexy pas qu'on a je pense qu'ils étaient numérotés 1 2 3 no blue cheese soit qu'on a là 1 2 3 j'ai gardé à l'intérieur de la tente dans le même ordre histoire de pas les perdre c'est ça dans les trois je pense que j'ai retrouvé des petits débuts de graines qui commençaient à se former sur certains buds donc j'ai décidé de les mettre à sécher le plus rapidement possible à l'intérieur de la mini tente conditions de séchage tout ce qu'il ya de plus normal on entre 55 et 60% d'humidité un petit peu sec mais en même temps niveau température on peut pas aller chercher les 60 degrés fahrenheit que j'aime bien les chercher à l'ordinaire les 16 degrés celsius je suis obligé de rester aux alentours de 20 à 21 degrés celsius parce que on a nos plantes tout simplement dans la tente de quatre par quatre et dans la petite tente de 60 par 60 cm et on peut pas leur imposer des nuits à 16 degrés sans quoi elles vont kiffer à ces moyens donc je garde une température un peu plus hausse mais pour compenser je descends l'humidité un poil plus bas si vous pouvez ça ce degré celsius et 60% d'humidité c'est serait vraiment l'idéal en termes de conditions de séchage très difficile à atteindre sans un déshumidificateur et un climatiseur mais écoutez pour ceux qui ont cela à la maison ça change une vie vraiment si vous avez des problèmes notamment avec l'odeur de foin un petit peu qui a tendance à être un petit peu persistante suite à un séchage c'est possible que ce soit parce que vous attendiez pas assez longtemps avant de faire la manucure avant de les sortir de la tente de séchage c'est possible aussi qu'il fasse trop chaud ou trop humide à l'intérieur de votre tente de séchage et puis dans ce temps là effectivement la weed prend cette odeur de foin un petit peu cette odeur de paille et puis c'est pas facile de de la faire sans départir pendant le curing c'est même quasiment impossible et j'ai l'impression que vous perdez un petit peu des tarpènes dans la bataille j'ai l'impression que si la weed est trop humide trop chaude les petites bactéries qui se retrouvent sur la surface de votre weed comme sur la surface de n'importe quoi dans la vie d'une manière générale vont commencer à break down à décomposer un petit peu j'ai l'impression les fleurs en tant que telles généralement elles prennent des colorations un petit peu orangeâtre assez rapidement et puis ouais ça ils ont une odeur de renfermer et puis ça ces bactéries j'ai l'impression qu'elle mange aussi probablement qu'ils transforment certains certains terpènes probablement qu'ils relâchent certains gaz également qui donne cette odeur pas super intéressante pas terrible à la weed ça bien sec pas trop non plus et puis bien frais pas trop non plus idéalement et logiquement vous devriez être pas mal au niveau du séchage petite ventilation passive en arrière on a le petit ventilateur ici même qui souffle contre la paroi et puis qui vient nous brasser l'air dans la tête dans la tente une façon un petit peu anarchique mais aucun jet d'air vraiment fixé sur une plante sans quoi vous aurez un séchage assez peu homogène donc c'est ça essayez d'y aller avec une ventilation un petit peu d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir la descendre un peu la plaque somme toute ça se passe assez bien à l'intérieur de cette tente ça fait comme je vous disais trois quatre jours qu'elles sont à l'intérieur ou deux trois jours je me souviens plus en tout cas ça fait vraiment pas longtemps on va leur laisser encore une bonne semaine on sent l'humidité également dans les stems donc on va pouvoir attendre un petit moment nouvelle technique également de d'accrochage pour les plantes j'ai mon tronc qui était comme ça j'ai fait une incision juste ici à peu près sur la moitié de l'épaisseur et puis ça me permet de faire un petit crochet clac je viens mettre mon crochet sur mon filet clac comme ça et puis ça tient tout seul nouvelle technique je ne savais pas trop comment faire j'aurais pu l'accrocher j'aurais pu couper un petit peu plus de stem puis passer ça également dans la boucle c'est juste que quand vous en avez beaucoup c'est compliqué de sortir le truc de la boucle glissée à l'extérieur du filet vous avez les fleurs qui se frottent les unes contre les autres qui frottent contre la parole de la tente c'est pas nécessairement toujours le best cette petite technique elle prend un petit peu plus de temps mais écoutez vous pouvez mettre une plante au complet comme ça et puis ça rend l'accrochage semble tout très facile très sécurisé également tout ce que j'avais à dire par rapport à ce qui se passe dans cette tente de séchage les amis on pourra voir la semaine prochaine à quoi les fleurs ressembleront si je les ai récolté on les aura très probablement récolté on peut s'envoyer en attente pouponnière la pouponnière c'est comme ça qu'on appelle ça sweet skank en arrière cindera 99 et la super limon haise toujours au premier plan à droite nous avons les deux limon blanco de chez califa genetics qui sont tranquillement dans leurs petits pots en train de se développer on a dans tous les autres pots qui sont orange les black cherry pie de chez in house genetics qui elles aussi se développent tranquillement et puis nous avons dans les pots noirs qui sont rouges bordeaux mais à la caméra ils apparaissent pratiquement noir les clones de blue cheese et triple burger qui eux continuent également à se développer tranquillou narvalou régulièrement je retourne mes feuilles et je regarde si je ne vois pas d'attaque de thrips mais écoutez depuis qu'on a fait le spray de savon à l'intérieur de la petite tente avec notre savon insecticide saifers que je peux vous sortir avec ce petit savon insecticide biologique les choses ont l'air de se passer somme toute quand même assez bien je pense que les tulips ont disparu et puis comme je vous disais j'avais changé le pays de ces trois plantes pour sortir justement d'éventuelles larves de tulips sont avec qui se développaient dans le pays pour faire entrer un petit peu d'insectes prédateurs notamment des staphilins puisque j'ai vu pas mal de staphilins au moment où j'ai fait le changement de pays que j'imagine qu'ils devraient finir par se mettre au travail assez rapidement je vois quelques moucherons là présentement qu'ils vivent à l'intérieur de la tente donc ils vont nous pondre des oeufs sera de la nourriture pour nos petits staphilins c'est fort bien et puis j'espère que ouais assez rapidement on va pouvoir voir la quantité la population de moucherons décliné et la population d'insectes prédateurs augmenter et c'est à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur de cette mini tente pour le reste c'est juste de l'arrosage à l'eau bien simple bien rapide bien efficace avec mon eau chloriné qui traîne dans mon bac avec le petit bulleur que l'on entend juste derrière l'eau qui est reliée au dripper blue mat avec notre arrosale automatique dans les pots de la tombe de 4x4 c'est l'eau que j'utilise pour l'arrosage dans cette mini tente et puis honnêtement c'est à peu près tout ce que je fais les amis on a vu avec le petit clone de super lemon haise qu'on a gardé dans un petit pot comme celui-ci pendant quasiment deux mois que c'est très facile de garder un clone dans un mini pot comme comme celui-là avec seulement de l'arrosage à l'eau ce qu'on va faire également avec nos clones ici jusqu'à ce qu'on décide quel plan mère on garde de blue cheese et de triple burger et puis c'est à peu près tout ce que l'on va faire je voulais revenir sur la germination des s'appelle des black cherry pie et des deux limones blanco sur le côté nouvelle technique de germination somme toute assez similaire à la technique de germination pour utiliser avant mais avec une petite différence qui écoutez fait fait toute la différence justement au lieu de les mettre à jamais fait d'ordinaire ce que je fais c'est un petit 24 heures dans un verre d'eau puis ensuite je mets les graines un petit peu aléatoirement dans un sopalin humecté que je glisse dans un petit ziploc un petit sachet en plastique pour garder humide le temps de la germination et puis après 24 48 heures généralement on a une jolie racine qui sort de la graine même technique que j'ai fait mais au lieu de mettre mon ziploc aléatoirement posé sur une surface horizontale j'ai mis mon ziploc avec le sopalin à l'intérieur à la verticale contre les parois de l'une de mes armoires dont j'ai pu fermer la porte c'est bien le garder ça également dans l'obscurité et au lieu d'avoir la racine qui vient s'emmêler qui passe à travers les épaisseurs du sopalin à la racine qui vient bien gentiment descendre dans le sopalin à la verticale sans s'enrouler et sans s'enrouler avec les racines des autres graines mais sans s'emmêler non plus à travers les fibres du sopalin ce qui rend la mise en peau excessivement facile par la suite puisqu'on a notre petit germe qui est droit comme un i puis qu'on vient tout simplement planter à l'horizontale dans notre terreau petite technique super intéressante que j'ai trouvé sur reddit c'est quelqu'un qui partageait cette technique là sur le reddit et écoutez je l'ai testé puis j'ai testé avec les black cherry pie et avec les limones blanco et ça a marché super bien de la même façon avec nos deux variétés va que c'est définitivement une technique qu'on va continuer à utiliser comme on vous disait ça empêche la petite racine qui sort de la graine de venir s'emmêler dans le sopalin ou de s'emmêler avec les autres racines des autres graines qui pourrait se trouver dans le sopalin et puis comme la racine est toute droite encore une fois la mise en terre ça la rend super simple aussi les plantules sont sorties de terre en un rien de temps une fois qu'elles ont été plantées de la sorte c'est définitivement une technique que je vous recommande les amis que je vous invite en tout cas à essayer puis pour ceux qui ne font pas jamais directement en terre mais qui passe par le petit sopalin avant je pense que c'est quelque chose que vous allez trouver somme toute assez sympathique et assez efficace sur ce les amis cette vidéo s'achève on a pas mal fait le tour de tout ce qu'on avait à voir semaine prochaine on pourra regarder l'avancement de nos clones et de nos plantules de black cherry pie à l'intérieur de cette militante pourra peut-être s'occuper du topping des black cherry pie ça leur ralentirait un petit peu leur développement vertical et puis ça nous permettrait de commencer à multiplier nos ramifications parce qu'il va falloir qu'on récupère trois clones sur chacun nos individus pour avoir une copie pour avoir un backup comme on l'a fait avec nos clones de blue cheese et de triple burger pendant que l'individu mère en question passe en floraison dans la tente de 4x4 on pourra probablement non probablement pas on pourra commencer à s'approcher du moment de la récoltes pour les triple burger on pourra donc voir l'aspect de leurs fleurs en fin fin de floraison bouquet très indéraisons à l'intérieur de la tente ça sent pratiquement pas le cannabis ça sent un petit peu bizarre honnêtement ça sent un petit peu les pieds on d'ailleurs un petit peu de pied de transpiration et puis ouais c'est à ça que ça ressemble un petit peu à aïe oignone un petit peu dans ce qu'on verra enfin de floraison une fois qu'on les aura mis en bocaux etc à quoi ça ressemble on pourra très probablement également la semaine prochaine voir nos blue cheese manucuré mis en bocaux ça serait bien sympa et c'est pas la semaine prochaine on verra ça écouter la semaine suivante sur ce les amis on se fait une bisasse bon dimanche à ceux qui regardent cette vidéo le dimanche et puis on se voit la semaine prochaine pour rejoindre le bord numéro 97 prenez soin de vous ciao ciao